Voilà, et puis la direction de Canal+, vous prie de bien vouloir nous excuser pour la petite coupure d'antenne qui a eu lieu cet après-midi, peu après 16h. Le temps de réparer et tout est rentré dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'était une bombe ? Ah ben il y a un chantier juste à côté et l'une des pelleteuses a coupé le câble. Donc l'émission s'arrêtait à la porte. C'était une bombe. Ça vous fait plaisir de savoir ? Oui, je suis content, je pensais que c'était une bombe. Les corses ou un truc, on ne sait pas. La météo dans un instant. Les corses, pour être libre. UAP, numéro 1 oblige. Valérie Payal. Ça vous fait plaisir ? Bonsoir. Bon, ça vous fait plaisir. Bon, vous avez été... Belle journée, nickel pour demain. Mise à part, il y a toujours une exception, bien entendu, et la Troie justement. La moitié nord, l'extrême sud-est et la Corse. Voyons tout de suite la carte satellite. Il y a un anticyclone au-dessus de l'Atlantique, celui qui nous protège. Une dépression à l'ouest de la Norvège, celle qui s'évacue sur l'est mais pas de joie prématurée. Une autre dépression à l'ouest de l'Islande avec un front sur les côtes de la Manche et toujours le même front sur une petite moitié nord. Donc demain matin, le temps sera variable et pluvieux pour la Bretagne, la Normandie, le Nord, la Picardie. La Côte d'Azur fera grise mine, partout ailleurs de belles éclaircies. Le Mistral, 55 km heure et un vent d'ouest sur la Manche de 40 à 50 km heure. Demain après-midi, la bande nuageuse du nord de la France s'étalera davantage jusqu'en Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine. En Corse, attention, peut-être quelques averses. Les températures, il fera demain après-midi 17 degrés à Brest, Cherbourg, Lille, Strasbourg et 23 degrés à Nice, Marseille et tout. C'est fou, mais ça ne change pas en plus. 17 à Brest, c'est bien. Dans ton immense propriété, il y a toujours des paillassons, c'est toujours très sec. Tu vois que tu peux être sérieux de temps en temps. Non, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que c'est sec chez toi aussi ? Oui, très sec. Très sec, il faudrait de l'eau. Oui, donc tu vois que ça t'intéresse. Ça va venir. Il faut de temps en temps faire descendre le poète de sa vie. Non, mais c'est un désastre. C'est vrai, c'est terrible. J'ai appris que vous étiez passionné, que vous étiez fou. J'ai deux enfants, je le dis tout de suite. Oui, oui, tout à fait. Vous aussi, vous êtes mariés. Robinson Crusoe, vous l'aimez, paraît-il ? Oui. Est-ce que vous saviez qu'il avait réellement existé, Robinson Crusoe ? Je ne comprends pas. Tu as une passion pour Robinson Crusoe ? Oui, j'aime bien Robinson Crusoe. Pourquoi ? J'en ai appris tout petit et j'aime bien cette histoire, ce type qui se débrouille tout seul comme ça. C'est-à-dire le contraire de toi ? Je suis désolée, je ne voudrais pas semer la soudanie. Non, mais je ne savais pas que tu avais pourri. J'ai bien Robinson Crusoe, mais il avait son copain vendredi qui est venu l'aider. Bon, là, il n'y a pas de copain, je suis désolée. Le monsieur en question qui s'appelait Alexandre Selker, qui était quartier maître sur un navire anglais, c'était tout au début du 18e siècle. Il s'est chamaillé avec le capitaine, le capitaine l'a pris, hop, par-dessus bord. Il a atterri sur une petite île au large des côtes chiliennes. Il a passé cinq ans tout seul. Il avait en tout et pour tout, je crois, ses vêtements et uniquement un fusil. Il s'est donc nourri de quelques fruits sauvages et de chèvres sauvages aussi. Ah, ben Robinson Crusoe ! Qu'il avait appris à capturer. Au bout de cinq ans, il y a un autre navire anglais qui est arrivé et qui l'a récupéré. Et là, pire que tout, ce monsieur en cinq ans avait perdu sa langue. Il n'avait pas perdu la mémoire, il était tout à fait lucide. Il ne savait plus parler ? La langue anglaise. Preuve que les chefs, ça ne parle pas. Voilà. Voilà. Le bar des guignols. Ah, ben, bravo. Merci.